Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de Vive Voix, qui vous raconte tout sur la personnalité préférée des Tarn-et-Garonnais. Je vous parle bien sûr de Véronique Garcia. Une émission 100% culture qui vous dévoile les histoires passionnantes d'une musicienne, chanteuse, programmatrice, découvreuse de talent, un personnage haut en couleur et en générosité. Vous êtes sur Radio Véro. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale fan de Véro avec des témoignages de ses proches, amis et collègues, qui vous racontent des anecdotes, de moments partagés ou des aspects particuliers de sa personnalité. On commence avec la chronique style proposée aujourd'hui par Charlotte Lebaté. Salut l'équipe, aujourd'hui on parle style dans l'émission de Vive Voix, une chronique 100% mode et rock qui décoiffe en studio. Véro a la méga classe et on vous le dit en quelques mots. Persing au nez et lunettes rouges, une démarche assurée sur 10 cm de talons haut autant qu'en petites chaussures de toile, Véro a la classe dans le sang. On aime la star, chanteuse de la petite Rita au look rock et pimenté, autant que la femme politique, élégante et assurée, qui en impressionne plus d'un dans son entourage politicien. Car Véro réunit tous les styles avec brio, en casquette militaire et veste en cuir, autant qu'avec des canards pendus aux oreilles. Et si le style est visible par les vêtements qu'on porte, il est tout autant perceptible par l'attitude, la gestuelle et la capacité à s'exprimer. Dans ce registre, rien à apprendre non plus à notre professionnel de la communication, le ton posé et la grâce dans le geste, qui sait capter son auditoire avec un sourire ravageur. On pourrait d'ailleurs dédier une chronique entière à ce sourire si généreux et sincère que Véro sait offrir aux chanceux de son entourage. Un brin d'humour, une pincée d'esprit et une bonne dose de compliments, c'est la recette savante concoctée par notre célébrité pour ravir les oreilles de ses interlocuteurs. Mais on ne parle pas à tous comme on parle en privé et Véro excelle sur scène, autant qu'en auditoire restreint, un verre de vin ou de mojito à la main. Un art de la phrase maîtrisée qui a fait ses preuves avant les concerts, en soirée partenaire, sur un plateau radio ou en face d'une caméra. Ses admirateurs se comptent en dizaines de milliers selon les chiffres médiamétriques qui font état d'un nombre d'écoutes hallucinants sur les podcasts des émissions sur lesquelles elle intervient. Et désolé messieurs de vous décevoir, mais Véro partage sa vie et sa passion avec un rockeur au cœur tendre dont on taira le nom pour ne pas affoler les foules. Mais alors me direz-vous, quel défaut chez Véro ? Y a-t-il une faille ? Une face cachée ? Un Mr. Hyde ? Eh bien, chers auditeurs, aucune malice, aucun secret à vous révéler sur votre personnalité préférée, si ce n'est quelques cavaliers singuliers. Des étoiles aux oreilles et dans le cœur, Véro brille par son loup comme par sa personnalité, rocke, classe et pleine de générosité. Merci Charlotte pour cette chronique qui décrit très bien le style de Véronique. Sans transition, on passe tout de suite aux appels des proches. Je crois que nous recevons le témoignage d'une ancienne collègue de la communication qui s'appelle Charlotte, décidément. Charlotte et Naf, on vous écoute. Oui, bonjour et merci d'avoir bien voulu prendre mon appel. Je suis ravie de pouvoir intervenir sur le plateau et parler un peu de Véro, qui était une collègue parce que je ne travaille plus à la mairie de Moissac. Je travaillais au service communication. Je voulais témoigner juste du fait que Véro était une super collègue, que ça a été un bonheur formidable de travailler avec elle, qu'elle est toujours pleine de douceur, de sensibilité, toujours un petit mot pour rire et en même temps, beaucoup d'attention pour les autres. Et ce sont de grandes qualités qu'elle a. Je dois dire qu'à chaque fois que j'ai dû travailler ou me rendre sur un événement, où Véro était là, c'était toujours un plaisir. Et je suis ravie d'en avoir aujourd'hui fait une amie. Je suis super contente d'avoir gardé le lien avec elle, même après être partie de ce travail. Voilà, écoutez, merci à toute l'équipe de l'émission de Villebevoix. Et écoute, Véro, si tu m'entends, je t'aime très fort et je suis ravie d'avoir travaillé avec toi. Voilà, Lise. Oui, merci Charlotte pour ce très beau témoignage. Tout de suite, une chronique spéciale Vieille-Pierre pour célébrer tous les fossiles de la création. Pour nous en parler, Mélanie Tricotin, spécialiste des monuments depuis son déménagement dans la région des Châteaux de la Loire. Alors Mélanie, de quel bâtiment allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, figurez-vous que nous allons parler d'un monument tout à fait exceptionnel puisqu'il s'agit de Véronique Garcia. Il faut savoir que de tous les fossiles connus à ce jour, c'est sans aucun doute le mieux conservé. Au même titre que les chapiteaux du cloître de Moissac, il n'a subi aucune intervention de collagène ou de botox, et pourtant pas une ride. Une beauté digne d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En outre, il faut savoir que Véronique partage avec l'abbaye de Belleperche une passion singulière, celle des graffitis. En effet, on peut apercevoir sur son dos une selle des plus spectaculaires, les chevaliers de l'apocalypse chevauchant au devant du danger. Pour la petite anecdote, notre édifice la française impréférée aurait même fait des jalouses parmi ses anciennes collègues. N'hésitant pas à piquer un petit somme en pleine séance de pigmentation dermique, sa résistance à la douleur en épate plus d'un. Les mauvaises langues diront que c'est sans doute l'avantage d'être une vieille peau. Et justement, en parlant de vieille peau, parlons papyrus. A l'instar de la bibliothèque d'Alexandrie, Véro est avide de culture, vous la trouverez souvent en quête de lecture. En effet, pas facile de trouver l'inspiration. Quand on a assisté au gourmand de Charlemagne, c'est qu'on a souvent déjà tout lu. Ceci dit, cela donne l'occasion de discuter des heures et de partager ses découvertes littéraires, musicales ou théâtrales. Et comme la tour de Babel, Véro renferme une multitude de cultures et il fait bon discuter gaming, jazz ou même cuisine végétarienne avec la plus rock des personnes datées au Carbone 14. Muraille de Chine, Jardin de Boboli ou encore Dave. Rien ni personne ne lui arrive à la cheville. Celle qu'on connaît mieux sous le nom du Taj Mahal Tarné-Garonné a bien des surprises à vous réserver et sa générosité emplie de délicatesse vous accompagnera aussi loin que vous puissiez déménager. Il va sans dire que rien ne saurait exprimer le sentiment que la vue de ce chelonceau occitan vous évoque, sinon celui-ci. Quelle chance nous avons de te connaître ! C'est tout pour les Vieilles-Pierres, c'était Mélanie Tricotin. A vous les studios ! Merci Mélanie pour cette chronique très instructive. Et puisque nous parlons de Vieilles-Pierres, nous avons à l'antenne Loïc, un collègue de Véronique qui travaille au service patrimoine de la mairie. Bonjour Loïc, on vous écoute. Bonjour à tous et merci à l'équipe de Radio Véro de prendre mon appel. Alors moi je suis Loïc, un collègue de Véro et je peux vous dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai pu entendre jusque-là sur votre radio. Très bonne radio d'ailleurs, merci pour la qualité de vos émissions. Véro c'est en effet un monument rock inébranlable du Tarn-et-Garonne. Et pour ma part, ce que je voulais dire, c'est que Véro c'est aussi une découvreuse. Ou plutôt, parce qu'elle est extrêmement généreuse, elle fait découvrir aux autres ce qu'elle aime et nous on ne peut qu'y adhérer. C'est comme ça que moi, novice en musique, après une discussion avec Véro, j'ai découvert le groupe Ghost. Et pour l'anecdote, j'ai été les voir en concert au bikini le même soir que Véro. Véro n'hésite pas non plus à mettre en avant les autres, notamment les jeunes créateurs. C'est grâce à elle que j'ai pu rencontrer une graphiste extrêmement talentueuse, une certaine Romane, avec qui j'ai pu travailler par la suite. Encore plus étrange, j'ai découvert grâce à elle que la Vierge aimait le Persi. Alors ça, c'est une chose assez mystérieuse que peu de personnes savent, mais ça témoigne aussi, c'est la preuve que Véro est capable de nous réserver énormément de surprises. Donc, c'était un tout petit témoignage. Merci de m'avoir donné la parole et bonne journée à tous. Merci Loïc pour votre témoignage. L'émission de Vive Voix, c'est fini. On vous laisse en musique avec un morceau que Loïc et Véronique devraient apprécier. He's the ghost. On vous embrasse. Ciao !